J'aime la mer, j'aime profondément les bateaux de course. Quand je rêve bateau, quand je rêve océan, quand je rêve sur des bateaux de course. Très jeune, j'habitais mes grands-parents dans un petit port à Sainte-Marine, près de Quimper, au bout de la rivière de l'Odé. Très tôt, pratiquement avant d'avoir appris à marcher, je savais godiller. Mon grand-père naviguait, mes parents naviguaient. Tout minot, on naviguait avec mes parents, les 4 gamins, sur des mouscotaires, des petits bateaux que mes parents louaient pour un croisière de 15 jours. Après l'Optimis, les régates, notamment avec Bertrand Debrock, en dériveur, en planche à voile. Très vite, vraiment dès 12-13 ans, j'avais qu'une chose en tête, c'était de naviguer et de naviguer. Ce qu'il y a de magique, cette classe IMOCA, c'est justement le programme. C'est un programme qui est assez riche, qui est très diversifié. Demain, c'est le Vendée Globe. C'est une personne seule qui va partir pour 80-75 jours de mer. Il y a un côté humain, une part humaine, une part sportive, une part technique. Il y a tout un panel de choses qui se rassemblent autour du Vendée Globe. Mais en amont de ça, il y a tout un tas de courses qui permettent à des équipages de naviguer et de faire avancer ces bateaux. Quand je dis faire avancer, c'est-à-dire les faire évoluer techniquement. On n'est jamais plus forts dans une course en solitaire que si on a navigué en amont de cette course avec des équipages, donc des individualités, des forces qui amènent les plus sur le bateau et qui permettent au bout du compte d'aller plus vite. Les bons souvenirs, il y en a eu beaucoup. C'est vrai que c'est les premières Transat Jacques Vabre. La première qui était avec Charles Caudrelier. On part avec un bateau assez novateur et on casse un spi, on perd la première place et on arrive deux. Donc c'était assez grandiose et c'est vrai que c'était un grand moment. Deux ans plus tard, on la gagne cette course, toujours avec Charles. Le Vendée Globe qui était assez fort puisque j'y allais au départ de ce Vendée Globe 2008-2009, vraiment pour faire une compétition. Et puis dans cette compétition, j'ai trouvé un petit peu tout ce que je n'étais pas voulu chercher, c'est-à-dire l'aventure. Je n'y allais pas pour ça, mais j'ai eu beaucoup de successions d'aventures avec des problèmes techniques à gérer. Et donc la force et l'engagement qu'il a fallu avoir tout au long de cette course pour arriver, malgré tous ces obstacles à l'arrivée, c'était un moment extraordinaire et magique. Les moments les plus durs, c'est vrai que la décision de refaire ce Vendée Globe avec des moyens, un bateau beaucoup plus abouti, donc tous les problèmes techniques et c'est réglé. Donc un bateau parfaitement équilibré, parfaitement préparé, tout parfait. Sauf qu'au bout de quatre heures et demie de course, c'est l'arrêt, l'arrêt buffé, l'acquis, le bazar, retour au port. C'est vraiment un moment tellement dur parce que des Vendée Globe, je n'imaginais pas en faire cinq ans dans ma vie. Celui-là, j'imaginais bien pouvoir faire quelque chose. Je l'ai pu le prouver pendant quatre heures et demie de course où j'étais vraiment en tête de course. Et donc c'était vraiment un gros coup de bâton sur la tête. Donc j'ai essayé de l'évacuer en construisant d'autres projets pour la suite, et notamment le record de l'Atlantique et puis la Transat Jacques Vabre 2013. Merci d'avoir regardé cette vidéo !